Je regarde ici.Bah ici Estibo, tu apprends plein de choses mais il y a des moments difficiles. Championne de ski, Perrine Laffont tient à mettre en garde la future génération de sportifs de haut niveau. Parce que derrière la vie rêvée, il y a des moments douloureux. Des carrières qui sont jalonnées de haut et de bas. D'extrêmes qui peuvent parfois faire plonger nos sportifs dans la dépression. Si est-il ce que détaille Perrine Laffont, Camille Lacour, Valentin Porte, Isao Ratibu et Jérémy Flores dans un documentaire intitulé Strong, Aussi fort que fragile, mis en ligne ce mardi 10 octobre sur Prime Vidéo. Une prise de parole nécessaire. Ne serait-ce parce qu'une personne sur cinq fera une dépression dans sa vie. Les sportifs de haut niveau ne font pas exception. Mais longtemps, ils ont été réticents à s'exprimer sur leurs mots. Comme si, du fait de leur médaille, ils n'avaient pas le droit d'aller mal. Il y a un double regard qui existe. A la fois, les gens sont portés au nu et vus comme des super héros mais en même temps, ils n'ont pas le droit à la faute. Est-ce qu'on peut le gérer ça ? Est-ce qu'on est prévu pour gérer tant de pression ? S'interroge le psychiatre Stéphane Mouchaba. La réponse est non. Perrine Laffont, par exemple, a sombré après les Jeux Olympiques d'hiver de 2018 où elle était pourtant repartie avec la médaille d'or. Camille Lacour, lui, a traversé deux périodes douloureuses, l'échec olympique en 2012 mais aussi et surtout 2017 avec la fin de sa carrière de nageur. C.E.S.T. toute sa vie qui a été remise en question. Et à défaut des bassins, C.E.S.T. dans l'alcool qui l'a plongé. Au cours du film, les témoignages des uns et des autres s'entrecroisent. Chacun raconte les raisons de leur burn-out et comment ils sont parvenus à relever la tête. Valentin porte, il n'y a pas de honte à voir un psy sans jamais tomber dans le pathos, malgré quelques séquences touchantes comme lorsque Perrine Laffont s'effondre, il livre des histoires dans lesquelles, presque, tout le monde peut se reconnaître. Seule différence, eux sont attendus au tournant par des milliers de Français. On est très durs envers les athlètes. C.E.S.T. jamais assez, déplore Isao Ratibu. Et Camille Lacour de rancherire, on a l'habitude de voir le champion comme une machine de guerre invulnérable, c.E.S.T. faux. On est d'abord des êtres humains. Mais je crois que ce qui est dur aussi quand on est sportif de haut niveau, si est-il qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Pourtant, comme il le rappelle, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Contrairement à ce que certains peuvent croire, leurs vies ne sont pas parfaites. On peut être dans des endroits magnifiques, faire des choses que beaucoup de gens pensent extraordinaires mais quand il y a un down, il y a un down, confie l'ancien nageur. Et Jérémy Flores de reconnaître, même moi qui n'ai jamais voulu montrer mes émotions, mes faiblesses, toujours voulu être le guerrier, à un moment donné cette carapace ne sert plus à rien. Si est-il le moment alors de parler, pour éviter de se renfermer davantage sur soi. Il n'y a pas de honte à voir un psy. Il n'y a pas de honte à vouloir se faire aider, clame Valentin Porte. Et Jérémy Flores de mettre en garde, si tu n'es ne parle pas, je pense que si est-il très compliqué de s'en sortir. Des mots qui trouveront sans doute leur écho derrière les écrans de télévision. On a le droit d'avoir des moments compliqués, d'avoir des faiblesses, de rater des courses. On a le droit de finir quatrième aux Jeux Olympiques. Et si est-il pas normal qu'on se fasse critiquer pour ça, conclut Perrine Laffont. Un documentaire puissant et poignant qui, espérons-le, fera évoluer les mentalités. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !